Troisième jour du mois du purgatoire, l'existence du purgatoire. Ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. L'existence du purgatoire n'est pas seulement une pieuse croyance. Ce que nous sommes libres d'accueillir ou de rejeter, c'est un dogme formel enseigné par la foi et que nous devons professer en tout temps, en tout lieu. L'Ancien Testament nous dit de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Les Juifs étaient tellement convaincus de cette vérité qu'ils avaient dans leur rituel une prière spéciale que le chef de famille devait faire pour la délivrance des trépassés avant de se mettre à table. Jésus-Christ lui-même enseignait réglez vos comptes avec votre adversaire pendant que vous êtes dans la vie, car autrement votre adversaire vous remettra entre les mains du juge et le juge vous livrera à son ministre qui vous jettera dans une prison, d'où vous ne sortirez que lorsque vous aurez payé votre dette jusqu'à la dernière au bol. Or, cet adversaire, disait saint Augustin, c'est Dieu lui-même, l'ennemi irréconciliable du péché. Ce juge, c'est Jésus-Christ qui s'appelle dans l'Écriture le juge des vivants et des morts. Enfin, cette prison redoutable, celle purgatoire, lieu de miséricorde, d'où l'on ne peut sortir qu'après avoir entièrement satisfait la justice divine, s'être purifiée totalement, après avoir enlevé toutes les ténèbres qui nous obscurcissent. Jésus ne s'est pas contenté de graver dans nos cœurs le souvenir du purgatoire. Il nous a donné l'exemple en descendant dans les limbes après sa mort, où il a sorti toutes les âmes, et de ce fait, depuis sa résurrection, il n'y a plus de limbes. Elles n'existent plus, et c'est le pape Benoît XVI qui nous l'a confirmé. Jésus a entraîné dans l'immense joie du ciel, ouvert à jamais les âmes qui attendaient dans ce lieu, le lieu d'attente après la chute d'Adam, cette chute qui avait fermé l'accès du paradis. Dans l'enseignement de l'Église, il est dit, la foi de l'Église n'est pas moins explicite. Voilà comment l'a formulé le Concile de Trente. Je cite, Tous les docteurs, grecs et latins, tous les peuples anciens et modernes, ont professé cette même croyance. D'après ce point de foi, l'Église, mère tendre et compatissante, prie tous les jours au cours de la messe pour les âmes du purgatoire, même un taux dit des morts. Elle recommande à ses enfants d'offrir souvent à Dieu, prières, sacrifices, souffrances, messes, pour la délivrance de leurs frères décédés. Enfin, elle a un solennel anniversaire où elle appelle la chrétienté entière au secours des fidèles trépassés, 11 à la date du 2 novembre que nous avons fêté hier, dit commémoration ou commémoraison des fidèles défunts. Il est consolant de penser qu'après notre mort, l'Église priera pour nous. Elle invitera tous ses fidèles à demander à Dieu notre délivrance. Elle ne cessera de prier que lorsque nous aurons introduits dans le sein de l'Église triomphante. Notre Église catholique est comme une bonne mère. Elle connaît la faiblesse de ses enfants. Alors dans la parole de Dieu, il est dit de Judas Maccabée, cet homme de foi et de cœur à qui le Seigneur avait confié le soin de défendre Israël et sa loi. Jérusalem et son temple venaient de remporter une grande victoire et de mettre en fuite les ennemis de Dieu et de sa patrie. Le premier mouvement de ce guerrier, aussi pieux que bras, fut de ployer le genou pour rendre grâce au Dieu des armées. Puis, se relevant avec les siens, il vut autour de lui les corps de ses compagnons d'armes qui étaient morts ensevelis dans leur triomphe. Pénétré alors d'un saint respect pour les restes inanimés de ses braves, Judas les recueillit avec soin pour les déposer dans le sépulcre de leur père. Enfin, songeant aux âmes de ces martyrs de la religion et de la patrie, il fit faire une collecte et envoya à Jérusalem douze mille drames d'argent afin d'obtenir un sacrifice pour les péchés des morts. Car il pensait avec sagesse et piété à la résurrection, considérant que ceux qui étaient endormis dans la foi avaient en réserve une récompense précieuse. Voilà ce qui se passait il y a plus de deux mille ans et confirmant toutes ces choses à la fois graves et touchantes. L'Esprit de Dieu répétait sur la bouche de l'historien sacré, c'est donc une sainte et salutaire pensée de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Et rappelons-nous que c'est une œuvre de miséricorde spirituelle. Prions Enfant de l'Église, par notre baptême, enfant de Dieu le Père, frère de Jésus-Christ, temple de l'Esprit Saint, nous croyons fermement au notre Dieu à l'existence du purgatoire. Nous croyons que ton Esprit de vérité l'a révélé comme on le voit dans l'Ancien Testament et par tes saints et tes docteurs qui nous l'ont enseigné. Augmente notre foi afin qu'ils grandissent notre charité envers ces âmes qui attendent cette purification et qui attendent notre prière. Sois leur propice au Jésus, Seigneur, appelle tes enfants et nos frères au repos éternel que la lumière qui ne s'éteint pas luit sur eux et qu'ils reposent en paix. Amen. Seigneur, donne-leur le repos éternel que la lumière sans fin brille sur eux qu'ils reposent en paix. Amen. Seigneur, donne-leur le repos éternel que la lumière sans fin brille sur eux qu'ils reposent en paix. Amen. Sous-titrage ST' 501